et bonjour youtube bonjour la vod on avait encore oublié de lancer le record tout va bien c'est l'heure du streamer en carton bienvenue pour la pause déjeuner on va être ensemble de midi jusqu'à 13 heures salut franck comment vas-tu kikou ça fait bizarre de te voir écrire kikou comme ça me choque profondément mon petit franck sache le bon on va on va partir ça va ça va mieux ça va mieux ça va quand même beaucoup mieux on a quand même le vent room qui va qui va dans des dispositions quand même beaucoup plus sympathique donc non franchement ça va beaucoup mieux on va on va démarrer sur une première destination que je vous ai sélectionné on va être on va être de retour au japon puisque bah on profite quand même de la world update de la bande update du japon bah oui mais hier on m'a fait des remarques sur mon latin alors je m'adapte au public t'es un enfoiré franck on en est là on en est là ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu qu'il faut que tu ailles sur que tu ailles sur du kikou du kikoulande on préfère le kling bonjour qu'est ce qui se passe style rafa qui lance qui lance le raid merci rafa comment vas-tu donc bien arrive avec 16 personnes serrez vous sur le canapé et copains rafa arrive avec tous ses amis du coup bonjour siné comment vas-tu bon alors du coup on est en train de dire ça fait beaucoup de du coup ça m'a perturbé du coup j'étais en train d'expliquer qu'on allait partir au japon nous sommes sur le site nous sommes à hiroshima et nous sommes surtout nous sommes surtout à l'abri des conneries parce que du coup j'ai oublié de mettre un truc qui est tout con c'est que je suis pas du tout dans la bonne dans la bonne caméra voilà caméra externe comme ça ça permettra quand même d'avoir les commandes ce sera quand même mieux du coup tu vas plus dire du coup s'il est possible que je dise du coup encore un paquet de fois et salut devia comment vas-tu coucou mon coeur on va compter les du coup oh non commencez pas commencez pas à jouer avec les tics de langage il vous plaît bon donc du coup on est au japon comme les voitures rouges sur l'autoroute super super devia ça me fait bien plaisir mais ça fait plaisir que vous soyez passé dit donc tout le monde donc j'expliquais qu'on était au japon et surtout on est dans un endroit qui est très particulier au japon vous allez le reconnaître très vite tout de suite là juste en dessous de nous on va sortir les flaps histoire de pouvoir ralentir un petit peu on est à alors je suis désolé j'ai oublié le nom je vais faire un petit altetap parce que je suis incapable de le prononcer sans me planter nous sommes sur la tori gate de Hatsu oh putain Hatsukaichi Hatsukaichi c'est ça et si je ne dis pas de bêtises donc on est au niveau en fait du du temple du temple qui est à Hiroshima qui est un temple extrêmement connu et notamment qui est connu par son petit cette porte qu'on appelait une porte comme ça qui était qui est qui est flottante en fait plus ou moins qui a l'impression d'être flottante sur le sur 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 l'eau et qui est normalement la porte d'entrée sur le sanctuaire qui est juste qui est juste derrière alors j'ai fait un petit peu mes devoirs juste avant de lancer le live et en fait il y avait tout ça vient d'une du quand même d'une tradition qui est importante qui est que l'île étant sacrée on n'avait pas le droit d'y poser les pieds et donc j'ai j'ai appris ça que Tanoshi Danae voilà merci et en fait c'est lié comme je l'expliquais à l'asprès sacré de l'île on n'était pas censé pouvoir poser le pied sur sur l'île et donc en fait on arrivait par bateau par ces portes là il y avait un énorme ponton qui permettait d'arriver jusqu'au sanctuaire et vous voyez qu'en fait donc le ponton le ponton est censé amener de la porte jusqu'au sanctuaire et tout est sur pilotis c'est à dire que ça n'est pas censé toucher justement le sol donc voilà c'était petite 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 zone de devoir que j'avais fait juste avant de démarrer juste avant de démarrer le live super beau je connaissais pas ce lieu ça n'a envie de vomir les ronds en avion je vais pas faire trop de ronds alors irats on va pas faire trop trop de ronds par contre on va se prendre on va se prendre un angle sympathique et on va essayer d'aller d'aller se prendre la petite photo qui va bien attendez bougez pas on va serrer un peu le virage on va se mettre un petit peu devant parce que je pense que la vue sera plus sympa en se mettant comme ça tac on redresse clac on fait pause tac et voilà on va se mettre en mode vitrine si j'arrive à récupérer ma souris hop on va se mettre en mode vitrine clac clac et maintenant on va pouvoir aller chercher la photo c'est ça qu'on veut nous c'est la petite photo la petite photo souvenir quand on du coup on a arrêté de faire des cercles irats ça sera plus facile mais tu sais on en fait beaucoup des cercles dans ce dans cette pause déj puisque du coup l'idée c'est quand même de visiter des endroits et généralement quand on trouve un monument bah on aime bien on aime bien tourner autour on va changer un peu la météo histoire d'avoir des trucs sympas là attendez bougez pas on va prendre quelques nuages et part c'est sympa qu'est ce qu'on a comme à le petit à le petit coucher de soleil là il est pas mal je pense ah ça me plaît bien ça ça va très très bien triquel très contente de tous vous retrouver aujourd'hui on est pas mal là comme photo on va se la faire on va se la faire comme ça je pense c'est bien ça un prime écran tac on est parti bon du coup qu'est ce que vous avez comme destination à suggérer aujourd'hui le chat ce que je vous rappelle alors pour ceux qui viennent d'arriver avec le qui viennent d'arriver avec le raid de rafa je vous explique comme le concept donc je suis en live tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13 heures pendant ma pause déj probablement pendant la vôtre également ce qui nous permet en fait de prendre un petit peu tain c'est beau ce qui nous permet un petit peu de prendre de prendre l'air et de venir s'évader un petit peu du quotidien vous sélectionnez vos destinations et moi je tente d'aller j'ai une petite poussière qui vole je tente d'aller les survoler dans flight sim et généralement voilà on passe on passe un bon moment on discute on visite des endroits des endroits tout beaux comme ici et on profite un petit peu du moment donc si vous avez des destinations à visiter si vous avez votre endroit favori quand vous étiez gosse des choses comme ça si vous avez déjà survolé les îles de bali dont tu nous parlais hier on a survolé quelques unes de bali mais c'est vrai que pour le coup si vous êtes nombreux à arriver du du live de rafa et qu'effectivement elle vous a parlé de bali hier on pourrait on pourrait retourner tranquillement sur les îles de bali pour aller pour aller visiter ça ça ferait ça ferait un lien avec ta super tortue chouchou polynésie randjirois mais ouais on a fait tout on a fait tout ça est ce qu est ce qu'on irait pas quand même à bali et salut papa noël comment vas tu les îles de bali oui pardon je suis pas je suis pas bon en géographie je suppose que bali est une île salut deux fois pourquoi salut deux fois t'as dédié ah oui tu avais dû tu avais dit salut juste avant mais c'était juste avant le raid du coup il est passé inaperçu je suis désolé papa mes excuses bon alors du coup on va aller sur l'île de bali et non pas les îles de bali excusez moi pardon qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une connerie hop menu principal tac on va aller chercher à zek or de me hop on va les revenir là google maps on va se mettre ça en grand et on va aller aller à bali et hop là donc sur l'île de bali et donc c'est les îles de bali et donc aux alentours là bas salut petite joue barbe merci raven encore pour ce pour ce petit mot dont j'ignore totalement tout le mont à gougne c'est où c'est dans le coin ça ou pas attend on va aller voir le mont zut petite faute de frappe le mont c'est comme ça à gougne oh ça a l'air sympa ça où est ce qu'on est donc on est ok on est on est sur l'île de bali et on a le mont qui est là d'accord on a deux monts là qui sont côte à côte c'est quoi les deux kilomètres ils sont séparés de deux kilomètres c'est bien ça on va pouvoir aller voir le lac c'est un lac j'arrive pas à savoir si c'est un lac mais on va aller là clairement on va aller là hop on démarre ici on récupère les coordonnées on vient les mettre par là j'ai pas regardé à quelle altitude on était donc il est pas impossible que on ait quelques difficultés à voler avec le cub donc ce qu'on va se faire c'est qu'on va se prendre un avion qui est un petit peu puissant un petit peu plus puissant pardon pas forcément un oh le grand caravane on aime bien se balader avec le grand caravane il rappelle quand même il rappelle quand même les vols en brousse etc c'est quand même plus sympa il rappelle l'évasion salut osm excuse moi je t'ai pas vu arriver nord-est de l'île papa noël toujours pas de toujours pas de lien attend on va essayer je vais essayer de faire ça vite fait papa je vais te mettre en vip ce qui fait que tu pourras poster tu pourras poster tes liens bouge pas pendant que ça charge on va s'occuper de ça immédiatement alors où est-ce qu'on est gestionnaire de rôle voilà on va se trouver ça tout de suite gestionnaire de rôle voilà merci ajouter alors papa noël te voilà hop clac te voilà vip tu vas pouvoir remettre tu vas pouvoir remettre effectivement ton lien qui sera du coup désormais disponible voilà et alors qu'est ce qui dit ce qu'est ce qu'est ce qui dit ce qu'est ce qui dit ce lien du coup petites îles de la sonde ah d'accord on se gardera ça on se gardera ça dans un coin on va où il y a du nuage aujourd'hui il y a tellement de nuages que je pense qu'on va se prendre dès qu'on va vous allez voir que dès qu'on va sortir des nuages j'ai vu regardez on le voit arriver là on le voit arriver tac on le savait on le savait petite petite montée dangereuse il est possible qu'on se casse un petit peu la gueule c'est un petit peu haut quand même hop alors nous nous en sortir grande question oui on s'en est sorti waouh c'était chaud c'était très 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 chaud voilà on va essayer de reprendre un petit peu de on essaie de reprendre un petit peu d'altitude et de vitesse je vais reprendre le chat parce que du coup ça c'était caché clac si je continue à monter comme ça va se casser la gueule donc voilà le fameux mot en question qui est qui est assez imposant il faut le reconnaître vip ça fraîchait de devenir vip déjà qu'on traite déjà vieux con merci merci osm pour cette intervention trop boisé le mot comment ça trop boisé parce qu'il n'est pas assez il n'est pas aussi boisé que ça normalement ça n'en reste ça n'en reste pas moins très joli moi j'aime bien moi j'aime bien le mont qu'on est en train de regarder là c'est joli donc normalement il ya son copain qui est juste en face qui est caché derrière les nuages c'est beau comme ça le nuage juste au dessus là qui est quelque part quelque part à l'ouest on va y aller on va aller voir on va aller voir son copain on va jouer un peu avec les nuages et on va aller chercher son copain à l'ouest là bas il était censé y avoir un lac devant un truc du genre non dans mes souvenirs absolument pas sur tout le sommet d'accord ah alors c'est bien parce qu'il ya son copain qui est là bas et je vois pas de lac au pied donc ça doit pas être ça devait pas être un lac du coup qu'on avait qu'on avait qu'on avait visité par contre j'aime bien le truc qu'il y a derrière mais si c'est un cratère encore putain c'est magnifique encore là hop 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 pause pause on se met en vue vitrine on se met en vue en vue vitrine parce que là ça t'aime une sacrée gueule aussi là je croigne au mieux waouh 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 photo je m'enlasserai jamais de l'autre côté le lac mais ouais mais en fait tu vois rien on arrive on est en train d'arriver de l'est vers l'ouest et quand on regardait ici en fait ah mais non je confonds c'est parce qu'en fait c'est ce c'est cette montagne là qu'on a devant nous effectivement le lac est derrière et le mont le mont batture est là mais c'est bien parce que le mont batture on voit rien derrière nous assis il est derrière il est caché il est caché d'accord c'est pour ça en fait il est derrière le mont batture c'est pour ça tu confonds pas pas étant neuf attend tu confonds pas pas c'est en avançant en âge qu'on se déboise au se met d'accord on en est là et allez moi comment c'est beau là on va arriver tranquillement sur cette zone là ça va être magnifique tout en douceur tout en douceur je vais rechanger de cam histoire quand même de garder de garder une vue sur de garder quand même une vue sur sur mes paramètres de vol ce serait quand même un petit peu mieux je suis présent ça va je suis encore bien boisé là haut le batture il ressemble bien alors c'est clair bien c'est vachement beau on va on va se laisser on va on va réduire les gaz on va se laisser tranquillement couler dans le creux de la montagne là on va essayer de passer l'objectif je vous cache pas l'objectif ça va être de passer par là et d'arriver d'arriver devant le d'arriver devant le devant le lac mais je pense que on est encore beaucoup trop on n'arrivera pas à descendre aussi rapidement mais mais ouais la découverte est vachement belle et si on se changeait un petit peu les paramètres les paramètres là voyons voir histoire d'avoir alors là vous avez vu alors le reflet le reflet du soleil dans la flotte là pouf 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 on va faire une photo là déjà vous m'en voudrez pas mister coucher de soleil is back oh mon dieu oh la 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 oh mais la beauté mais la beauté quoi la beauté de ce plan pour 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 on va se rapprocher de l'avion j'aime bien les reflets il ya un truc qui est quand même vachement bien fait sur flat team on peut pas on peut pas on peut pas leur reprocher ça c'est que les reflets que ce soit dans l'eau ou dans ou sur l'avion sont quand même incroyablement bien fait regardez je vous je vous montre un peu la gueule des reflets regardez-moi les les reflets sur la sur le sur la vitre de l'avion comment elle est bien faite quoi d'ailleurs on va peut-être même en profiter on va peut-être se mettre là en fait regarder on va se mettre là juste sous l'aile est ce qu'elle est là voilà voilà là on a là on a une photo qui est assez original pour le coup on n'a pas fait beaucoup des comme ça on va en prendre une comme ça déjà hop voilà et on va revenir un peu derrière la telle qu'on l'avait vu tel qu'on l'avait vu dès le début là voilà voilà comme ça avec les avec les reflets avec les reflets tout là c'est juste magnifique ma chérie c'est superbe on reprend le vol il n'y a pas de scooter dans ma vie et derrière on voit l'omboc d'accord donc l'omboc c'est quoi du coup c'est là c'est toute cette partie là là c'est le mont qui est derrière peut-être putain la beauté mais la beauté quoi si on se remet un petit peu de on va se remettre le soleil derrière nous histoire d'avoir un peu plus de lumière et de pouvoir profiter un peu de tout ce que de tous les contrats putain mais c'est incroyable ce truc là bas là c'est ça original une photo dans un cessna avec un oban au milieu j'en fais presque tous les jours et oui t'en fais tous les jours parce que effectivement mais en fait ce que je veux dire c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait comme ça nous dans le jeu franchement arrête un peu faire ton kéké mais justement ça rend ça rend le truc plus réaliste en fait ça fait ça fait genre on prend des photos comme si on était vraiment dans l'avion tu vois c'est ça ça augmente l'immersivité de la chose on va essayer un petit truc tiens tac voilà tu veux tu veux faire ton kéké photo original regarde mais dis donc c'est vachement joli vu d'ici dis donc si on prenait une photo vu d'ici mais en vrai c'est vrai que vu de l'avion enfin du cockpit ça a quand même aussi de la gueule dans la série immersivité un comme on dit chez nous hop on va revenir en mode vitrine c'est incroyable cette zone est juste incroyable on revient sur le rien sur le mont là c'est incroyable pardon j'arrête pas de dire incroyable on va peut-être prendre une photo là bougez pas attendez on va essayer de revenir déjà on va essayer de reprendre l'avion parce que il est en train de se casser la gueule déjà premièrement hop hop on va revenir un petit peu dans l'axe comme ça hop on va arrêter de grimper de trop voilà là on a une vue qui est vraiment mais de ouf de ouf de ouf alors on va se stabiliser un petit peu on va trimer un peu l'avion histoire qu'il arrête de se casser la gueule voilà allez monsieur l'avion arrête de grimper s'il te plaît arrête de grimper on a dit monsieur s'il vous plaît arrêtez vos bêtises voilà on va se remettre en mode caméra et on va se prendre le plan ici parce que là aussi en fait c'est encore plus incroyable de ce côté là tac et à la limite on avait dit quoi tout à l'heure avec la avec la vue là quand on est hop il fait nuit alors on a quelque chose de sympa aussi dans quel sens on met dans quel sens on va mettre le lever de soleil oh là là oh là 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 oh là 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 oh le violet là pardon excusez moi là tu dirige tu te dirige vers java et les volcans qu'on avait survolé il ya deux semaines c'est ça j'avais pas eu le temps de visiter malheureusement oh là 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 mais ça me donne tellement envie là tellement envie d'y aller tout de suite là maintenant bonjour est ce qu'il serait possible d'inventer immédiatement la téléportation et d'aller là juste ici là ce serait est ce que ça serait possible s'il vous plaît messieurs dames dans l'idée on va se mettre en pause là tac oh là 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 mais que c'est beau mais que c'est beau on leur a pris un de point et merci sydney pour ton abonnement ça fait super plaisir je me lasserai pas de ce générique mais ça me rappelle tellement mon enfance ouais merci 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 beaucoup sydney ça fait très très plaisir j'ai plus envie de bouger moi je vous cache pas que là je suis tellement bien là que j'ai absolument plus du tout envie de bouger on est bien là là on est on est bien 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 là je veux plus je veux plus aller nulle part à votre place j'irai sur d'autres îles indonésiennes pour avoir une expérience un peu plus authentique pour la téléportation bah ouais la téléportation spok enterprise téléportation à la ouais mais je veux plus je veux pas y aller papa noël je veux rester là moi c'est trop beau scotty non scotty c'est celui qui s'occupe de la comment ça appelle c'est celui qui s'occupe de la de la téléportation scotty téléportez moi à bord de l'enterprise en même temps plus d'avion c'est vrai qu'en même temps mais tu sais que moi il y a un truc que je voudrais que je voudrais bien garder en fait c'est la téléportation faudrait pouvoir il faudrait pouvoir l'inventer mais il faudrait quand même conserver ce plaisir du déplacement parce qu'il ya des endroits où le principe c'est pas le déplacement face le principe c'est c'est pas aller à un point a un point b qui est le but du jeu c'est enfin à d'arriver au point b c'est le déplacement entre ce point a et ce point b c'est le voyage qui est important donc il faut conserver les moyens de transport si jamais on invente un jour la téléportation c'est obligé c'est sûr il faut le garder scotty c'est l'ingénieur mais oui on est d'accord gautier le visage est magnifique mais l'avion il est dégueu oh non tu peux pas dire ça gautier il est trop beau le caravane enfin je suis deux fois après c'est très c'est très c'est très personnel chacun a sa vue mais moi le caravane je l'adore il me fait penser à chaque fois il me fait penser il me fait penser vraiment à l'avion de brousse quoi c'est comme dans la vie l'important c'est le voyage exactement bon du coup papa noël tu nous disais il y avait d'autres îles à côté si on veut se faire un truc un peu plus un peu plus représentatif c'est ça les autres îles indonésiennes pour avoir une expérience un plus authentique qu'est ce que tu nous suggères du coup papa noël faut surtout pas se déplacer avec une mouche référence cinématographique non ça c'est clair si tu essaies de te de te démoléculariser te remoléculariser avec des mouches généralement ça se passe pas très 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 bien faut dire que les caravanes indonésie ils passent leur temps sur les petites pistes boueuses pas pour flight sim oh mais voilà bon qui a une destination favorite à aller checker ou sinon on s'en trouve une autre il est midi 22 au pire on peut aller directement taper dans le on peut aller taper dans le défi d'atterrissage de midi et demi avec un peu d'orce putain c'est beau j'ai tellement pas envie de bouger les copains là oh là là les laurentides vrai on avait dit les laurentides hier trop story du coup on va aller j'ai pas envie d'y aller c'est trop beau allez on y va on y va sinon on bougera jamais menu principal c'était trop beau donc les laurentides au canada le mexique mais je sais pas où exactement on était au mexique on était sur une partie du mexique hier on était sur le yucatan pour aller regarder notamment tout ce qui est les je vais y arriver tout ce qui est les temples c'était pas mal modélisé en plus c'était plutôt sympa alors laurentides c'est quoi exactement c'est une c'est une région c'est ça donc on a une réserve on a une réserve ici on à toronto on à montréal on à québec réserve phonique d'accord peut-être aller là du coup les laurentides ça a l'air d'être là le canal de panama de haut ça va être impressionnant le canal de panama je crois qu'on l'a pas fait encore du coup il y avait je l'ai on m'a parlé d'un mode je fais un petit attendez je vais je vais lancer je vais lancer d'abord ici on va passer on va d'abord survoler le québec et puis attends attends c'est quoi les dessins ah oui non c'est très très gros en fait on va sur on va partir de là on va survoler l'île orléans puis on va aller se balader un peu par là bas tac on part de là et oui donc j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire on m'a envoyé ça sur twitter on m'a envoyé ça sur twitter hier il y a un mode qui est sorti qui est sorti sur le canal de le canal de suez qui était bouché là jusqu'à jusqu'à il y a quelques jours et comment ça s'appelle ouais c'est ça le mode sur le canal de suez c'est des génies en fait ils ont mis donc pour ceux qui connaissent pas ils ont créé un mode il y a des fans qui ont créé un mode où en fait tu es au niveau du canal de suez et il y a le bateau qui est coincé en plein milieu du canal de suez et donc du coup tu peux voir derrière la queue des bateaux tu peux voir le bateau qui est modélisé en plein milieu qui est en plein de raviole du truc et tu dis voilà tu peux aller le survoler sur flight sim je suis pas allé récupérer le mode j'ai pas eu l'occasion d'aller le chercher mais mais c'est vrai que ça a fait tout un foin et c'était très très drôle et d'ailleurs d'ailleurs il y a quelque chose qui est aussi qui est sorti qui a été très drôle il y a un jeu vidéo un petit jeu qui est sorti je crois sur mobile un truc comme ça ou sur navigateur où tu joues vous avez tous vu cette photo vous voyez le tractopelle le petit tractopelle là qui pousse ah merde c'est qu'il en est deux nuits du coup qui pousse le bateau là et et donc en fait ils vont là ils ont fait un jeu vidéo là dessus avec ce petit tractopelle qui essaie de pousser le qui essaie de pousser le bateau ça m'a fait beaucoup rire je on va être loin là en fait c'est vraiment immense en fait attendu coup je regarde je regarde du coup là le lien que papa a envoyé c'était quoi ever given landmark ouais voilà c'est ça donc effectivement il ya vraiment le mode est là on se je vais me le garder ouvert là on se le téléchargerait peut-être cet après midi on ira peut-être sur le canal de suez on essaiera peut-être le canal de suez demain comme ça ça pourrait être rigolo gérard et sa pelleteuse qui sauvent l'économie mondiale c'est exactement ça gérard pousse le bateau bon en tout cas nous voilà bientôt au dessus des laurentines donc on est au dessus de on est au dessus de la ville de québec enfin presque c'est la partie là partie là partie là québec donc on est là sur l'île d'or ça c'est l'île d'orlando donc on vient de on vient de de la lire c'est ce qu'on on est là concrètement voilà la ville de québec qui est là on est on est parti de là on a l'île d'orléon pardon pardon lando d'orléon j'ai une mémoire à court terme qui est la réserve phonique des laurentines est juste derrière il ya le fleuve saint laurent ici donc voilà on est là par contre effectivement les échelles sont monstrueuses j'avais pas fait gaffe mais voyez ce petit je sais pas si vous le voyez en bas là si légèrement tout ça ça fait 20 km donc là comment ça s'appelle l'île en elle-même elle fait 20 bornes donc 20 bornes en avion c'est pas énorme mais quand même le mexique barrancas del cobre franck je ne connais pas du tout faut regarder si c'est c'est quoi comme style c'est quoi comme style franck on va essayer de pousser un peu on va pousser un peu là on va pousser un peu le temporel je vais garder l'avion aussi de garder l'avion en main sur vol express voilà et donc là on est revenu je suis au ralenti là par contre tac voilà là on devrait être à peu près à droite non on est encore trop trop rapide voilà là je pense qu'on est revenu sur une compression temporelle correcte donc là on est au dessus justement normalement donc de la réserve des laurentines c'est incroyable de la forêt partout ça fait déjà cinq minutes montagne aride d'accord ça peut être intéressant pas aller checker ça là j'aime beaucoup cette zone mais je pense que le québec je crois que c'est vraiment une des façons ça fait partie le canada le canada global le québec en particulier me fait vraiment envie depuis tellement d'années australie nouvelle zélande canada ça reste quand même mes destinations de rêve qu'est ce que c'est beau quand je vois ça je me dis que j'ai envie d'aller y voler en vrai de ouf ah mais complètement mais complètement complètement ça donne juste absolument trop envie quoi on a envie d'y aller allez on va les jouer un peu avec les nuages on va les jouer un peu et les copains et les copains viens les jouer avec moi viens 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 on va aller passer juste dans le nuage on va passer juste dedans vite fait on va rentrer on va ressortir hop tranquille pépouze bonjour petit coton il va nous manger et et on ressort et quand on ressort c'est encore plus beau parce que c'était tout blanc et d'un coup bam la révélation c'est juste magnifique carrément passer la calife hydro et faire le tout le coin avec un super cup de lac en lac mais tellement le lac vert lanzarote sud du parc national de timonfaya canari c'est une seule c'est une seule destination ça osm alors attendez qu'elle on va faire les choses on va faire les choses proprement il est midi 28 donc on va faire la destination du mexique ensuite on fera le défi et ensuite on se fera les canaries ça vous va on se fait comme ça tu te poses où tu veux des petites croisières à 500 pieds seul on va faire ça on va se prendre la photo quand même avant faire pause tac 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 vitrine parce que là franchement les laurentines c'est juste magnifique on va prendre la rivière derrière nous là clac le fleuve c'est pas une guerre c'est un fleuve ah j'aime bien ça on va prendre comme ça la tac on va prendre là parce qu'elle est belle la photo paf allez retour au menu principal on a dit du coup je suis pas sûr qu'il soit vert dans flexime on va voir on va aller voir ça alors le mexique tu avais dit quoi barrancas del cobré état de chihuahua mexique je suis désolé ça fera toujours rire le nom de cet état quoi l'état de chihuahua ça me fait rire ça y'a aucune moquerie juste ça me fait rire alors voyons voir donc le mexique est là on est putain moi c'est c'est je savais pas que c'était aussi montagneux que ça le mexique waouh on va se foutre en plein milieu puis on va aller voir on va prendre les coordonnées c'est quoi ton défi l'atterrissage alors le défi l'atterrissage en fait c'est c'est une juste c'est simplement une chronique qu'est ce que j'ai fait pardon c'est simplement une petite chronique à midi et demi bien il y a le bébé qui vient de s'allumer on choisit parmi les parmi les regarde l'altitude de la ville de mexico ah je vais encore passer pour un con vous allez voir je savais même pas que c'était vraiment une altitude vraiment le mec est le mec est ignorant à ce quoi dans la ville de mexico mexico pendant que ça charge la tac mexico situé en haute altitude elle est connue pour le temple mayor haute altitude mais ça veut dire quoi haute altitude pas marqué c'est pas marqué tabernacle mais on a raté ça c'est à plus de 2000 mètres ah ouais d'accord le mexique y'a un peu la jonction entre les rocheuses et les andes qui traversent ah oui d'accord d'accord je savais pas donc oui pour répondre à la question côtier donc on va en fait tout simplement dans les défis d'atterrissage de flight sim j'en sélectionne trois je vous les mets au vote et on se fait le défi d'atterrissage voilà c'est aussi bête que ça mais mais c'est funky putain c'est sympa wow mais c'est beau comme tout j'ai envie d'aller dans la vallée là je suis sûr qu'il ya des rivières ou un truc du genre dans la vallée pardon pour ce moment mais j'aime bien cette chanson en vrai j'ai un peu honte mais mais en vrai je kiffe ça c'est les petits plaisirs coupables rafale avec spice girl moi j'ai mano t'as mais l'endroit est incroyable c'est très ça m'a l'air tout plat là bas ça incite à l'atterrissage qu'est ce que vous en pensez là cette zone là elle a l'air toute plate oh là 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 qu'est ce que c'est beau putain mais c'est beau mais c'est beau moi je dis pose toi à quito avec un cub et un qnh à 990 c'est où quito c'est pas loin encore ça non si tu survis 30 secondes t'es fort ça c'est incroyable j'adore cette zone elle est magnifique équateur d'accord si je vous balancez vos chansons honteuses ah bah allez-y allez-y vos les chansons honteuses que vous adorez chanter sous la douche mais que vous oseriez pas chanter devant tout le monde c'est magnifique l'endroit bah merci putain même derrière là c'est et bah merci pour la destination du mexique merci pour la destination du mexique et surtout merci pour la destination derrière de cet endroit là en particulier parce que franchement ça vaut son petit pesant de cacahuètes est ce qu'on peut jouer encore un peu avec la météo là oh là là oh là là comment c'est quand c'est tout éclairé comme ça oh et moi comment ça change les couleurs complètement c'est un truc de fou là rien et paf paf là on a le soleil qui est bien bien dans l'axe de tout là c'est tout vert de partout waouh 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 c'est dingue c'est complètement dingue le plaisir coupable c'est pas les spice girls mais l'espace grill quoi qu'est ce que c'est que ça l'espace grill le plaisir coupable c'est le barbecue c'est ça oui bonjour je voudrais aller au barbecue en fait s'il vous plaît c'est la capitale de l'équateur aéroport commercial le plus haut du monde oh la vache je suis vraiment une quiche en géographie c'est affreux laurie ta meilleure amie je serai là toujours pour toi je te juge osm je te cache pas que je te juge attendez on va se prendre la photo pendant pendant que vous jugez osm tranquillement moi je vais prendre la photo papa noël qui vient de faire coucou en extra 300 voilà la photo est belle là en plus on a même les effets de attendez remonte un peu l'avion comme il est en train de voler un peu là tac du coup on avait papa qui passait juste derrière à ce moment là les effets de les on a les effets de chaleur du pot d'échappement on a on a tout là cette photo elle est magnifique elle est magnifique je garde je prends voire même en fait c'est quoi voir même on va rester en mode vitrine pour ce plan là on va juste faire c'est et on va enlever la pause voilà on va essayer de voler un peu dans ces conditions mais ça va être rigolo mais voilà qu'est ce que c'est beau on va vraiment on va mettre le malheur je suis con on va mettre le pilat auto c'était magnifique belle découverte sur le canine non mais clairement mes plaisirs coupables c'est le groupe la caravane passe et la chanson c'est salade tomate oignon mais qu'est ce que c'est que ça salade tomate oignon salut direlox comment vas-tu attendons 7900 pieds seulement la pause est en est à 13000 wouah bon alors du coup il est midi et demi avant de partir sur la prochaine destination it's time for le défi d'atterrissage fallait que je mette un jingle là le défi d'atterrissage par nemesisoc ça serait top ça faudrait que je mette ça faudrait que je trouve un truc donc parti on va dans les défis d'atterrissage on va s'amuser du coup dans les vents violents tiens dans les vents violents mais avec des petits avions histoire qu'on puisse quand même survivre je vous propose je vous propose de choisir alors attendez je vais prendre le clavier on va mettre le pôle je vous propose de choisir entre ça me semble bien ça kerama naso et outskeris on va vous je vous mets ça dans le je vais vous mettre ça dans le chat alors dans le chat on va se mettre un petit un petit défi alors on a dit japon on a dit bahamas où on a dit euh royaume uni tac vous avez une minute pour voter c'est parti le vote est en haut est en cours en haut du chat donc vous allez pouvoir choisir entre kerama au japon naso au bahamas ou outskeris au royaume uni alors pour l'instant on est à deux partout entre les bahamas et le royaume uni sortez vous les doigts du cul j'ai décollé de la passe en 757 ils mettent ils mettent qu'une heure de kéro est-ce que la santa cruz pourra faire le plein il pourrait pas décoller lourd de la passe putain l'angoisse c'est chaud c'est chaud euh outskeris juste pour l'avion qui est superbe c'est pas faux ah pour l'instant les bahamas prennent le devant on est à 8 5 pour les bahamas attention je pense qu'il doit rester plus qu'une quinzaine de secondes allez pour le uk ah il faut laisser il faut laisser le chat il faut laisser le chat le chat le chat les références à kaamelott on valide de ouf ah bah j'espère bien bahamas égal déception et bah tant pis c'est quand même les bahamas qui gagnent avec un très court 8 contre 6 mais du coup on se garde on se garde outskeris mais outskeris c'est pas là où on l'avait on était déjà allé c'est pas de là qu'on l'avait décollé papa noël avec notre petit avion tout léger là un peu un peu chelou je suis d'accord papa noël mais oui mais le chat a parlé je suis désolé les votes sont partis donc l'aéroport international linden pingling situé sur l'île de new providence près de la capitale nassau est la principale voie d'entrée internationale vers les bahamas prenez garde cependant avant de mettre le pied au paradis vous devrez passer une trajectoire d'approche souvent balayée par des vents infernaux ça donne envie on est parti seule consolation au bahamas c'est que c'est pas un caravane on va dire on sent que j'aime pas cet avion non mais t'inquiète pas moi j'aime bien voler avec le caravane mais j'aime bien voler aussi avec le souvent on vole avec le cub soit le x-cub bruce soit le x-cub flotteur donc avec le comment s'appelle avec le en mode en mode hydravion et ce qu'on est quand même la photo est très très jolie quand même là donc 120 85 nœuds d'accord il faut qu'on réduise on va avoir un vent un vent de face dans la tronche de 16 nœuds au départ et ensuite après le virage il sera travers sur notre gauche ok bon alors donc this is the airport ça a l'air joli comme coin ça donne envie de revoir black sail je connais pas du tout black sail allez on est parti avec le tbm déjà que ça a l'air de vouloir commencer ça a l'air de ça a l'air déjà de commencer à secouer donc il va falloir qu'on survole la partie un peu là voyez on va se mettre un peu plus haut voilà oh là oh là oh là ça commence déjà ok donc le il est un peu sur notre travers là bas l'aéroport vous voyez on le voit un peu là bas et donc l'objectif va être de réduire un petit peu tranquillement donc on va suivre j'ai google qui s'est allumé on va suivre ce que le monsieur nous a dit on va réduire les gaz ah ça a de la gueule l'endroit a de la gueule on va pas pouvoir prendre beaucoup beaucoup de photos mais l'endroit a quand même vachement de gueule alors on va essayer commencer à tranquillement putain j'arrive pas j'arrive pas trop à réduire les gaz j'ai l'impression que je suis 127 noeuds ouais mais ça doit être je sais pas si je suis en vitesse si je suis en vitesse sol ou si je suis en vitesse air si je suis en vitesse air vu qu'il y a du vent pas quand même chose je vais pas suivre le chat quelques minutes là le temps quand même d'essayer de me poser ah ça s'est calmé un peu là on va remettre un peu de gaz parce que j'ai l'impression que j'avance pas j'ai l'impression que je stole c'est un truc de ouf ça gigote hein ça gigote pas mal on va faire une approche un peu un petit peu encrable on va remettre du gaz on va remettre du gaz histoire de s'aligner un petit peu voilà tac tout doux voilà oh putain ça gigote hein ça gigote vachement voilà l'axe est pas mal là ça gigote plus l'axe est pas trop dégueu on va essayer de mettre un tout petit coup de paladine putain ça gigote on réduit les gaz on va se remettre les derniers flaps qui va nous remonter un tout petit peu le nez hop on va compenser un tout petit peu voilà on approche tout doux on remet un tout petit peu de gaz aaaah me faites pas ça voilà on approche putain mais on va tellement lentement avec ce vent de face et de traviole là j'ai vraiment l'impression d'aller à deux à l'heure quoi c'est impressionnant donc pour ceux qui comprennent pas trop bien ce qui se passe il y a un vent de face tellement important qu'en fait il y a suffisamment de portance sur mes ailes pour que je fasse quasiment du sur place that's the deal on corrige au gaz tout doux tout doux on est bien là on est pas mal du tout là ah putain putain ça a coïncidé avec un coup de vent en plus ah le palonnier le petit coup de palonnier sur la fin on arrondit tout doux un petit peu tôt par rapport à ah c'est bon on l'a touché on l'a touché et posé très très court on est pas au centre de la piste on est pas au centre de la piste on s'est pas posé exactement où il fallait le roulage au sol il m'a ruiné par contre je trouve que franchement on était pas dégueu en terme d'approche attendez je vous retrouve du coup je vous récupère ça a l'air joli comme coin ça a envie de revoir donc Black Sale donc ça je connais pas série télé préquel de l'huile au trésor qui raconte en passant la république pirate Nassau très bien un peu saignant d'accord tu descends de ouf tu risques de pas ralentir mais si regarde c'est une vitesse R à gauche la vitesse sol est peut-être indiquée mais plus petite avec GS écrit de Soudal donc c'est pour ça qu'effectivement c'était bien la vitesse R avec du vent la première chose à faire c'est de rejoindre le seuil ah bah écoutez je m'en suis pas trop trop mal sorti merci pour vos chèvres est-ce qu'il y a des amis qui l'ont fait Vulga encore Vulga qui a fait un dénetté à la jeu qui m'a torché c'est un truc de ouf mais Vulga il est trop fort allez on est reparti merci pour ce défi défi validé ou pas du coup ? c'est pas à jour mais je suis devant papa noël il s'amuse à faire les défis exactement au même moment que moi juste pour être meilleur que moi 670 K ah ouais mais vous êtes vachement plus habitué que moi aussi vous êtes vachement plus habitué que moi c'était quoi la destination avant qu'on parte sur le défi le défi les loulous rappelez-moi ça on était parti sur le défi l'atterrissage mais avant on avait donc les Laurentides qui avaient été annoncées et juste après on avait parlé de quoi ? ah le lac vert le lac vert Lanzarote sud du parc national on a parlé dans les Canaries c'est mon petit défi à moi papa noël mon défi à moi c'est de faire mieux que toi alors on a dit lac vert Lanzarote alors mon mignon t'as vu de la lumière et merci à toi Gautier pour le follow ça fait bien plaisir et lago verdé donc où est-ce qu'on est exactement on est voilà on est au large des côtes des côtes africaines donc effectivement dans les Canaries et donc il y a le parc national Timanfaya et merci Devia aussi c'est un nouveau follower alors merci à toi Devia pour le follow ok donc on est on a effectivement donc le lac vert on va essayer de voir ce que ça donne j'espère qu'il est modélisé on va voir on va choper les coordonnées on revient direction Flight Sim et on va changer d'avion pour Gautier on va revenir on va revenir avec le le float cub voilà tac condition de vol on va se mettre en condition on va se mettre peut-être en direct c'est pas forcément une mauvaise chose définir comme point de départ en direct et météo temps réel c'est parti et on démarre le vol voilà les coordonnées les coordonnées de quoi alors mon mignon qu'est-ce que tu t'as vu de la lumière alors mon mignon c'est un nouveau follower alors voilà ça a lagouillé un petit peu pendant que le jeu chargeait merci à toi Scorpion Amélie merci beaucoup pour le follow ça fait très très plaisir vous n'hésitez pas à repasser je suis là tous les midis du lundi au vendredi de midi à 13h ah les coordonnées du lac vert non mais du coup ouais j'étais j'étais dessus effectivement du lundi du vendredi donc de midi à 13h pour la pause déj je suis avec vous en votre compagnie pour visiter les plus beaux endroits du monde c'est joli ici dis donc et bah et bah il est un peu vert le lac vert dis donc et finalement c'est pas mal ça hop là un gros virage des familles ceci n'est pas recommandé avec autre chose qu'un avion de voltige ou un avion de chasse ah c'est peut-être pas aussi vert que tu l'espérais mais ça reste vert ah c'est vrai que la texture est pas ouf ouf ah ils ont mis de l'eau quand même on voit regardez ça brille ça brille ça brille on voit quand même qu'il y a de l'eau il y a de la texture de flotte mais c'est vrai que la texture est pas ouf 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 ah c'est un peu décevant en fait l'endroit autour est finalement plus sympa mais c'est vraiment comme ça c'est le lac vert là c'est vraiment un lac au dessus de au dessus de au dessus de la mer enfin au dessus de l'océan parce que c'est c'est impressionnant comme truc ouais c'est ça putain je connaissais pas c'est impressionnant du coup tente l'amérissage dans le lac ah ça se tente ça se tente alors après le problème c'est qu'il faut tenter l'approche exclusivement d'un côté il faut que l'approche vienne de ce côté là parce que si on arrive par là bas coucou papa si on arrive par là bas c'est mort par contre il faut qu'on réussisse l'approche tout de suite sinon on se bouffe le comment ça s'appelle on se bouffe directement le truc ils ont tourné plein de films SF là bas ils se retrouvent où ce lac pays région ils se retrouvent dans les canaries d'Evia le lac vert est dans les canaries alors on va essayer de perdre on va essayer de perdre de la vitesse tranquillement on va mettre les flaps et donc l'objectif ça va être d'arriver vraiment mais à la limite du décrochage vraiment et en comment ça s'appelle en bord de lac et si effectivement on arrive à se poser dessus bon après c'est un cub même si c'est un cub même si c'est un cub comment ça s'appelle je veux pas y arriver hydravion ça reste un cub donc ça devrait avoir quand même une capacité une capacité à gérer quoi on va remettre un peu de gaz là mon problème c'est la petite colline de devant qui va m'embêter je suis déjà en limite de décrochage là il me fait bip 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 là je pense que je vais pas tarder à l'écrocher pourtant je suis plein gaz on va enlever du flaps sur de reprendre un tout petit peu de vitesse là on va en remettre tac je coupe les gaz et hop là est-ce que je vais réussir à me poser plus court que papa oui parce que oui parce que j'ai fait une canale de suez j'ai fait une canale de suez les copains j'ai tapé j'ai tapé le côté et j'ai fait un petit ça passe large ça passe easy d'ailleurs est-ce qu'on peut mais du coup par contre je pense que je peux plus bouger maintenant voilà j'ai planté le bâton la fameuse technique evergreen mais oui et attendez je voudrais faire une connerie mais du coup je vais prendre la photo d'abord parce que je pense qu'il y a quand même une photo rigolote à prendre dans le coin voilà on a le lac le lac ici la mer est-ce qu'il y a moyen d'avoir un truc un peu sympa là comme ça tac voilà la photo la photo est pas top les textures sont dégueulasses tant pis on l'apprendra on l'apprendra plus tard c'est pas ça que je voulais faire je vais essayer une connerie en fait je vais essayer de sortir le train d'atterrissage pour savoir si on peut monter sur le train d'atterrissage ça bouge ça bouge ça gigote un peu non c'est mort on l'a planté l'avion là ah peut-être il y a peut-être moyen que ça bouge un peu le sol s'y prête l'avion est prévu pour en tout cas l'avion est prévu pour qu'on puisse monter le qu'on puisse monter sur son atterrissage on est bloqué et alors dans la vraie vie pour venir nous récupérer là en fait tu descends quoi tu descends tu descends à pied tu pousses et puis c'est fini quoi c'est une zone mixte bon on l'avait dit où pour la suite on est large la marre aux canards c'est ça c'est exactement ça Rafa pour repartir laisse-toi tomber de la falaise bah j'aimerais bien mais tu vois je peux vraiment pas quoi je suis plein gaz là à moins que j'arrive à remonter sur mes roues mais non ça passera ça ne passera pas allez on choisit une dernière destination il reste quoi il reste 10 minutes qu'est-ce qu'on s'était dit qu'est-ce qu'on s'était dit donc papa noël nous envoie des coordonnées tu trouves un plan incliné tu améris tu sors le train une fois bien au ralenti et tu montes doucement sur le plan incliné ça s'appelle un slip dans le jargon ah je ne connaissais pas du tout tu m'en vois fort étonné il faut que je chope le moins qui va avec si je chope pas le moins qui va avec on va se retrouver de l'autre côté du monde ça va pas le faire alors où est-ce qu'on est mon cher papa noël ah on est redescendu dans l'hémisphère sud du coup ça veut dire qu'il faut qu'on change il faut qu'on change l'horaire non tac définir comme point de départ il fait nuit donc on va se la mettre à l'homme plein jour où est-ce qu'on est nous sommes de retour en Australie on est sur un immense lac c'est quoi ce lac on va aller regarder vite fait sur on va aller vite fait vite fait sur google maps quel est donc ce lac ça doit être cette chose là je suppose lake argyle argile lake argyle l'air car l'air car l'air car l'air car ça a l'air vachement beau aucune idée quant au rendu et bah écoute on va découvrir ça tout de suite on va garder notre cub et on va découvrir ça retour en Australie messieurs dames pour aller se balader donc sur le lac alors argyle ou argyle je ne sais pas du coup comment ça va se prononcer en anglais j'ai envie de dire argile comme en français et comme t'es en Australie il doit faire des kilomètres de large le truc ah mais c'est sûr c'est sûr j'ai pas regardé l'échelle mais là on a quoi 5 bornes l'échelle c'est 5 bornes donc là on doit avoir une quinzaine de bornes en fait à peu près ici entre 15 et 20 bornes ici et puis on doit avoir du coup ouais on va avoir 20-25 bornes de longueur à peu près un truc comme ça regarde la taille du bousin le slip à l'envers en voiture ça s'appelle le frein à main oublié et une voiture qui fait glou glou dans le lac oh ça va c'est pas dégueu pourquoi tu dis que c'est moyen alors derrière on s'en fout il n'y a rien mais là on a quand même quelques petits arbres qui se baladent on a du rocher moi je ne suis pas après tu commences à me connaître Papa Noël moi j'ai une technique pour rendre pour rendre les endroits plus beaux il y a aussi un lac rose en Australie le lac Illy ah je ne sais pas s'il va être en délice et du coup ce serait sympa qu'il nous fasse ça mais regarde moi je vais te montrer un truc qui va nous permettre d'avoir hop tu connais mon truc favori pour rendre les endroits sympas enfin pas trop sympas un peu plus sympas tu descends juste le soleil voilà regarde tu descends le soleil et d'un coup hop voilà c'est devenu beau facile le lac rose au Sénégal on ne l'a pas déjà tenté le lac rose au Sénégal pour se rendre compte que finalement ce n'était pas modélisé je ne sais pas j'ai un doute je ne me souviens plus on commence à avoir fait un paquet de destinations quand même ça fait quoi ça fait un mois qu'on a lancé l'émission et ouais déjà fait on en a fait un mois qu'on a lancé l'émission on a quand même fait un paquet de destinations ça me fait plaisir et ce qui me fait encore plus plaisir c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre Moucho a noté pas mal de trucs sur Discord ouais ouais on essaye de faire on essaye de faire le truc un peu bien on note toutes les destinations qu'on a faites sur Discord moi je les renote aussi en plus sur tous les titres de VOD que je rebalance derrière sur sur Youtube tu devrais faire le tour de France par les côtes un jour ah ah c'est pas con c'est pas con ça peut être sympa ça ça doit être super beau j'avoue mais pour la France on va attendre le world update 4 qui va se focus justement sur la France et le Benelux qui devrait sortir normalement début avril j'ai pas de date exacte je suis allé checker sur Twitter j'ai pas vu mais j'ai très très hâte de les voir ça très sympa en tout cas ce concept merci beaucoup Trickel merci beaucoup et puis je vous cache pas que même moi ça me fait beaucoup de bien dans ma journée de taf d'avoir une petite heure de vol de discussion avec vous on visite des super endroits franchement c'est une vraie bulle d'air j'ai très faim moi aussi et aussi Monténégro Monténégro je crois qu'on l'a pas fait ça c'est sublime en météo temps réel en début de soirée en début de soirée mais je sais pas c'est pas là où on est déjà ah non je suis en matinée alors attends début de soirée on va regarder ça attends regarde c'est vachement beau là début de soirée qu'est-ce que t'appelles début de soirée on va plaire comme ça t'es sur quel horaire oh c'est beau là arrête déconne pas on a une texture là-bas qui est dégueulasse mais là c'est super beau là d'ailleurs on va prendre une photo parce que c'est magnifique hop mode vitrine par contre la texture là-bas elle est vraiment dégueulasse elle pique aux yeux pique à tes yeux coule à ton nez moutarde à ton visage hop attendez on va descendre un peu ça on va incliner comme ça on met l'avion au centre ou on met l'avion décalé oh je sais pas on va mettre l'avion au centre ça va changer un peu par contre on va le mettre légèrement au-dessus de la ligne d'horizon voilà voilà on est bien là et papa noël qui fait qui fait son petit passage et attends on va prendre qui fait son virage et hop photo tac je l'ai prise juste avant parce qu'après tu nous as fait un truc assez moche la vrille au revoir il nous a fait un décrochage partage en vrille exactement ce qu'il ne faut pas faire en direct vous l'avez eu on va se mettre ça comme ça alors attendez du coup j'ai raté vivement qu'ils sortent les textures de la planète Mars ils foutent quoi les gars on sait plus où aller ouais franchement merde quoi moi je sais plus où aller le monde le monde est tellement petit quand on est sur Flight Simulator c'est insane ça me rappelle l'époque où je faisais la Casa de Papel Tour avec les potes sur Ivao c'est quoi Ivao Gautier je connais pas la Macédoine j'aime pas à cause des carrés de carottes on n'a pas fait le lac Léman tiens on n'a pas fait le lac Léman non tout à fait on a fait le lac d'Annecy on a fait mon beau lac d'Annecy c'est un truc d'ATC sur FSX ah d'accord quelle heure il se fait là 56 on va finir sur cette destination je pense c'est vachement beau on va rester sur ça tranquillou du coup pour les prochains n'oubliez pas de noter vos destinations Isla Nubla il y a un réseau pour voler avec d'autres pilotes il y a des contrôleurs putain ça doit être en vrai ça doit être quand même très très classe si t'es vraiment un gros gros fan de simulation moi je pense que ça me rendrait fou au bout d'un moment mais 19h en nuage tu vas kiffer on va essayer ça alors attends bouge pas 17h on va mettre donc 19h ah bah 19h oui bah là 19h oui forcément forcément que je vais kiffer 19h 19h c'est un peu c'est un peu tard on va mettre un tout petit peu plus tôt on va mettre le coucher de soleil tac juste le coucher de soleil là quelques nuages oh là 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 bam et bam en vrai si tu fais du VFR c'est comme en vrai tu contactes personne et t'es pas emmerdé hé 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 j'avoue c'est pas dégueu après je sais pas si vous sur le stream ça va bien bien rendre ça va dépendre de l'éclairage et tout mais j'avoue ça rend vraiment pas dégueu ah un peu plus de nuages d'accord attendez bougez pas donc on va revenir sur du 17-18h là histoire d'y voir un peu quelque chose tac voilà et plus de nuages je sais plus comment on met plus de nuages je sais plus comment on met plus de nuages ici il faut qu'on prenne la couche on va prendre la couche un peu plus haute c'est quoi diffuser et ok tac on met une couche là la couche qui est ici oula ça fait trop de nuages c'est celle là qu'il faut bouger on va bouger celle là on va être un tout petit peu plus en altitude ouah oh la vache oh la vache il faut qu'on fasse ça il faut qu'on joue avec la météo comme ça hop 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 oh non de dieu pardon excusez moi j'en perd oh fuck dieu on va monter là on est pile au moment où le soleil clignote là c'est pas bon on va juste le monter un chouïa non non ça marchera pas donc on va faire autre chose on va le garder comme ça c'est pas grave mais pop 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 20 dieu nordique 20 dieu non mais c'est plus le 20 dieu c'est vrai que c'est plus comment ça s'appelle c'est plus mon enfance en haute savoie là qui me qui me ramène sur mon 20 dieu ah c'est beau ça d'accord c'est vrai qu'il faudrait j'y pense jamais mais il faudrait vraiment qu'on joue un peu plus avec les nuages parce que c'est vraiment ça qui va apporter qui va apporter la diversité en fait dans nos voyages quoi oh là là mais la beauté du truc quoi ça c'est de la belle beauté ça là on est content c'est cocasse ces expressions bon ben dieu c'est vrai que tu vois typiquement il y a une expression que je dis plus parce que elle peut valoir dire beaucoup de choses c'est c'est adieu petit adieu petit moi c'est vraiment une expression que j'avais qu'on utilisait beaucoup quand j'étais gamin quand j'étais en Haute-Savoie et du coup effectivement c'était quelque chose quand je suis arrivé en région parisienne dire adieu ça veut dire adieu quoi on te revoit plus jamais casse-toi casse-toi tu plus et marche à l'ombre et du coup c'était un truc que j'ai un peu abandonné mais mais j'aimerais bien y revenir on va essayer de se prendre une jolie photo de la patrouille là bougez pas tac là c'est juste magnifique pof on se prend déjà une photo reste stable papa noël reste stable maintiens maintiens le bousin on est bien là là on est bien là photo ah putain bah écoutez moi j'ai plus grand chose à dire je vais vous laisser avec cette vue je vais vous laisser avec cette vue absolument mais sublime je merci de m'avoir rappelé qu'on pouvait toucher les nuages c'est vrai que j'avais complètement zappé j'étais parti sur les trucs un peu un peu prédéterminé j'avais complètement oublié qu'on pouvait toucher soi-même donc je vais vous laisser prochaine étape le faire en vrai putain j'aimerais bien ça mériterait une aquarelle de ce ciel bah écoute les photos sont là je peux te les envoyer je peux te les envoyer Raph nous on va se finir là dessus je vais comme d'hab vous connaissez maintenant le concept je coupe la caméra je coupe le micro j'augmente la musique et on se finit sur 2-3 minutes de pure contemplation je vous fais le soleil scintille ouais ouais il scintille c'est un truc d'ouf le club en mode Lucky Luke partant dans le soleil ça rend pas mal quand même ah mais complètement complètement je vous fais des très très gros bisous les copains je vous retrouve demain même endroit même heure pour la pause déj tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain ciao ciao bon 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 Sous-titrage MFP. ... 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